Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment fonctionne la gestion de stock au sein du logiciel Labbook. En effet, Labbook dispose de cette fonctionnalité au sein de l'interface de management de la qualité. Pour bien comprendre comment fonctionne cette gestion de stock, il faut bien faire la différence entre deux étapes clés. La mise en place du stock, puis la gestion de celui-ci. Tout d'abord, la mise en place du stock. Le premier élément va être de créer les fournisseurs de l'ensemble des produits du laboratoire. Puis, au sein du logiciel de gestion de stock, créer donc ces nouveaux produits. Ils vont ainsi rejoindre le catalogue des produits et ensuite les approvisionner. Connectons-nous au logiciel pour voir tout cela concrètement. La première étape va donc être de créer un fournisseur. Pour cela, nous allons aller sur le menu qualité et aller sur cet item fournisseur. Ici, nous allons ajouter tous les fournisseurs du laboratoire. A noter que cette interface de liste des fournisseurs va être utilisée dans le cadre de la gestion de stock. Mais, par exemple, dans le cadre aussi de la gestion de vos équipements, vous allez utiliser cette même base de données de fournisseurs. C'est vraiment les fournisseurs de l'ensemble du laboratoire qui sont ici listés. Dans le cadre de notre exemple, ajouter ici un seul fournisseur. On va le contacter, son numéro de téléphone, son email et tous les commentaires qui sont possibles pour le contacter. Donc, nous allons avoir notre magasin, notre fournisseur qui s'appelle magasin qui est créé dans cette liste. Maintenant, nous pouvons venir sur cette interface de gestion de stock où, comme nous l'avons vu, nous allons avoir trois étapes clés avant de pouvoir actuellement commencer la gestion de stock. Avec, d'abord, créer un produit. Puis, nous allons les voir dans le catalogue produit et ensuite les approvisionner. Créons ensemble le produit. Le produit, donc, on a dit, le fournisseur s'appelle magasin. Nous allons pouvoir l'appeler en commençant d'écrire la boucle, le trouve dans la base de données, suite de cliquer sur entrée. Nous allons approvisionner des cônes de pipettes. Quel est le type de produit ? Il s'agit de consommables. Évidemment, l'ensemble de ce liste, de cette liste, de types de produits, peut être personnalisé. Nous allons définir le nombre par paquet. En effet, nous n'allons pas acheter une boîte de cônes. Les boîtes de cônes, ici, dans notre exemple, vont être livrées par boîte de 10. Donc, quand nous achetons un item boîte de cônes, en fait, nous recevons 10 boîtes de cônes en même temps. Nous allons définir le seuil de sécurité de nos boîtes de cônes. On va dire que c'est avoir, justement, un lot d'avance, donc 10. Quel est l'intérêt de ce seuil de sécurité ? Il est là, bien, pour avoir une alerte et, par exemple, bien le définir pour pouvoir lancer à temps une nouvelle commande, justement, pour éviter la rupture de stock. On va pouvoir donner les références du fournisseur au besoin et définir où a été stocké et à quelle température a été stocké votre matériel. Est-ce que c'est dans un frigo ? Est-ce que c'est dans un congélateur ? Moins 80. Ici, évidemment, ici aussi, ce listing, vous pouvez le compléter. Ici, évidemment, c'est dans le stock à température ambiante, puisque les cônes sont simplement stockés. Très bien. Nous venons de créer un nouveau produit. Vous voyez, dans l'interface, il ne s'est rien passé, puisque ce produit n'a pas été approvisionné. Ce nouveau produit a rejoint notre catalogue de produits dont dispose le laboratoire. Et donc, maintenant, nous allons l'approvisionner. Donc, quel est le produit ? Il s'agit de nos cônes. Voilà, on commence à taper notre item, la boucle trouve. Nous allons sélectionner. Combien de paquets nous avons reçu ? Eh bien, on en a commandé 10. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Et nos cônes se périment dans deux ans. Voilà. La localisation, donc, nous l'avons mis au stock principal. Nous allons pouvoir conserver aussi le numéro de lot des réactifs au besoin et le prix auquel ces réactifs ont été achetés enregistrés. Donc, maintenant, nous avons nos cônes de pipettes qui ont été approvisionnés. Ils apparaissent dans le stock. Il s'agit bien de cônes de pipettes. Nous avons un nombre de paquets qui est de 10 et un nombre par paquets qui est de 10. Donc, nous faisons la multiplication et concrètement, nous avons 100 boîtes au stock. Après cette étape de mise en place du stock, nous allons donc rentrer à proprement parler dans la gestion du stock. La book va vous proposer quatre fonctions dans cette gestion de stock. Tout d'abord, le détail du stock qui va vous permettre de visualiser les différents lots, mais aussi d'indiquer les quantités que vous avez pu utiliser. Il va y avoir la fonction d'historique du produit que vous consultez pour connaître les différents mouvements de stock, les entrées, les sorties des produits. Et vous pourrez évidemment, à tout moment, éditer la fiche du produit ou alors tout simplement la supprimer. Reconnectons-nous dans le logiciel pour voir tout cela concrètement. Ce tableau par défaut de la liste des stocks est une vision globale et résumée de ce qui est présent dans notre stock. Donc nous voyons ici la ligne que nous avons créé tout à l'heure, Cone de Pipette. Mais maintenant, le stock est passé à 300 et j'ai pu créer pour vous une ligne de stock réactifs Covid, qui sont des réactifs de virologie et stockés au frigo. Mais de cette vision globale, nous pouvons avoir plus de détails. Nous allons cliquer sur ce petit i en début de ligne et cliquer sur le détail du stock. Et on voit ici qu'en fait, cette ligne résumée est en fait constituée de deux arrivages différents et avec des quantités différentes. Évidemment, dans notre cas, les dates de réception et d'expiration sont les mêmes, mais entre ces lignes, ces informations peuvent être différentes. Évidemment, le numéro de lot va être différent. Donc de cette ligne résumée qui nous indiquait un stock de 30 boîtes de Cone, nous voyons qu'en fait, nous avons eu deux arrivages différents avec des dates d'expiration différents et des numéros de lot différents. Alors qu'ici, sur notre réactifs Covid, nous avons 10 boîtes de réactifs Covid et qui sont, elles, ici, constituées d'un seul arrivage avec une même date d'expiration et un même numéro de lot. L'autre activité que nous permet donc cette interface de gestion de stock va être de visualiser l'historique de ce produit. On le voit ici, il y a eu deux entrées différentes. Nous pouvons aussi, ici, éditer la fiche du produit et évidemment supprimer la fiche du produit pour enlever un produit qui n'est plus présent dans notre stock. Mais l'intérêt d'un stock, c'est bien de pouvoir, certes, y ajouter, approvisionné, nous l'avons vu ensemble, mais aussi de pouvoir retirer des réactifs, des consommables de celui-ci. Donc pour ce faire, nous allons voir le détail du stock et nous voyons donc tous ces arrivages. Et pareil, nous avons cette petite icône I qui va nous permettre d'avoir différents types d'actions. Et donc l'action ici qui est proposée, c'est d'indiquer la quantité qui est utilisée, qui est donc retirée. Donc ici, dans ce stock des 10 premières boîtes, je vais pouvoir retirer 5 de ces boîtes. Voilà, donc le stock de produits de cet arrivage, vous voyez, a diminué. Et si je retourne sur la vision principale, nous voyons donc que notre stock global a bien été impacté par cette nouvelle action. Et donc nous allons pouvoir retirer nos réactifs et nos consommables progressivement. Ici donc, je vais faire la même action sur ce produit. Je vais aller sur le détail du stock et ici, je vais retirer des réactifs. J'ai 10 paquets, je vais en retirer 8. Donc le nouveau stock est de 2 paquets. Et nous avons un symbole qui vient d'apparaître ici, dans la colonne seuil. Un point d'exclamation qui nous indique que ce réactif est sous le seuil d'alerte. Nous l'avons en effet paramétré ce seuil d'alerte à 5. Ici, il reste 2 paquets. Nous sommes donc sous le seuil. L'intérêt d'avoir cette alerte, c'est d'avoir un point mnémotechnique pour par exemple recommander ce nouveau produit avant d'être justement en rupture de stock. Donc nous avons l'information que nous arrivons progressivement en rupture de stock. Et donc nous allons aller à la rupture de stock. Je vais retirer les deux dernières boîtes. Le produit a disparu. Et le symbole ici est passé avec un symbole d'alerte. Nous sommes en rupture de stock. Voyons maintenant une dernière option de ce logiciel de gestion de stock qui est l'indication de périmer dans le stock. Pour cela, nous allons réapprovisionner notre stock. Deux cônes de pipettes. On va mettre cinq paquets. Nous l'avons reçu aujourd'hui et on va artificiellement dire que nous avons reçu un stock qui est périmé. Je vais l'enregistrer. Et donc évidemment, la ligne est passée en rouge. Donc cette ligne qui nous résume la situation de nos cônes. Si on va sur le détail du stock, nous allons voir toutes nos lignes avec nos différents approvisionnements en cônes de pipettes. Et nous avons donc bien un lot qui est expiré. Il apparaît ici bien clairement en rouge. A noter l'existence d'une autre couleur d'alerte où la ligne peut passer en jaune quand nous approchons de la date de péremption. Donc la ligne devenant jaune va vous indiquer qu'il y a des réactifs à utiliser d'urgence. Et une fois que la ligne devient rouge, il est trop tard, vous avez des réactifs périmés dans votre stock. Voilà, nous avons découvert ensemble la gestion de stock au sein du logiciel LabOOC avec ses différentes fonctionnalités et ses différents systèmes d'alerte. Merci.